Midi libre en direct au coeur de l'événement L'événement c'est le 28e salon régional de l'immobilier qui se déroule au quorum palais des congrès de montpellier Achats, ventes, transmissions, sessions, les notaires sont toujours dans la place Sur le plateau de midi libre nous recevons aujourd'hui Emmanuel Dossat, bonjour Bonjour monsieur, vous êtes le vice-président de la chambre des notaires de l'Hérault Pourquoi les notaires sont-ils indispensables quand on parle d'immobilier ? Alors les notaires sont indispensables pour la finalité En fait le but quand on fait un acte immobilier c'est qu'il n'y ait aucun contentieux après l'acte Donc toute notre attention va être d'éviter des conflits ultérieurs Donc des vérifications antérieures d'état civil, de pièces, de différents documents techniques Mais je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne On a une délégation de puissance publique pour exprimer la volonté des partis Et être certain qu'avec le saut et la responsabilité qui va avec Il n'y aura pas de conflit ultérieur Donc c'est vraiment ça la sécurité juridique qu'on apporte Alors on sait que les notaires généralement sont là pour veiller au patrimoine de chacun Et notamment le patrimoine immobilier Les interventions au niveau d'une vente, d'un achat là aussi sont importantes Comme vous le disiez pour que les choses soient finalement bien faites et qu'il n'y ait pas de soucis après Oui je pense que c'est très important On intervient dès le compromis de vente pour que toutes les conditions En fait il faut que les parties aient parfaitement intégré l'engagement qu'elles prennent Donc elles peuvent être sollicitées par beaucoup de gens différents Mais nous à un moment donné on dit voilà Est-ce que vous avez bien compris ? Est-ce que vous savez ce que vous faites ? Pour que ultérieurement justement on ne puisse pas revenir sur l'acte Donc beaucoup de sujets sont auscultés On peut parler de ça pour que justement le client ait la parfaite information Après il ne faut pas l'abreuver non plus trop d'informations Puisque en ce moment on ne cesse d'avoir une information Et des contrôles imposés par l'état et la législation Ça continue, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faudrait simplifier les choses Mais ce n'est pas le cas Donc le client est un peu perdu Alors nous on vérifie tous ces points là bien sûr en interne Mais on ne va pas lorsqu'on lit un acte par exemple On ne va pas lui indiquer tous les points de vérification qu'on a fait C'est pour qu'il arrive au fin à une finalité d'un acte clair et sans contentieux je le répète Vous pouvez intervenir par exemple justement pour donner des explications On a évoqué la loi Pinel, la loi Allure Vous êtes au fait de toutes ces lois bien entendu On essaye parce que ça va vite Oui les changements sont parfois Mais c'est notre rôle C'est notre rôle, ça on est le relais de l'état de ce point de vue là On est le relais de l'état pour faire passer la loi Et la faire comprendre aux citoyens Et faire des retours Il faut dire à l'état attendez nous on est les praticiens On est sur le terrain Ça ça ne marche pas Le client ne le comprend pas Ça n'a pas d'intérêt Ou alors il faudrait le faire comme ça Donc on est un vrai relais là Et en rôle de conseil donc évidemment Ah oui bien sûr On explique aux gens la finalité de la loi Les nouveautés et on leur dit voilà Là vous avez intérêt à aller plutôt dans ce sens là Plutôt dans ce sens là A utiliser plutôt telle loi que telle loi Où vous êtes dans le champ d'application de cette loi Donc voilà les contraintes que ça va avoir pour vous Où vous n'y êtes pas Et auquel cas on peut imaginer différentes solutions patrimoniales Bien faire les choses évidemment pour que notamment les jeunes et nouvelles générations Comme celles qui nous accompagnent ce matin sur le plateau Emmanuel Dossat votre fils Ne soient pas finalement privés Ou d'une certaine façon punis Plus tard lorsque l'on vieillit Que l'on veut transmettre son patrimoine Tout à fait alors ça c'est fondamental aussi On ne s'inscrit pas Contrairement à ce que pourraient comprendre les gens On ne s'inscrit pas sur une opération Que j'appellerais one shot L'acte de vente et puis terminé Notre rôle est d'anticiper Des choses qui vont se produire dans le long terme Et ça c'est très important Les gens savent où on est On a une étude à tel endroit Elle ne change pas d'endroit Ils peuvent nous retrouver Ils peuvent retrouver les actes Pour que justement il y ait cette tracée historique Et nous le client même Le client lui-même quand il achète Il est un peu omnibulé par son achat, son aménagement Il ne pense pas lui au futur dans 20 ans Transmettre une génération Donc nous notre rôle c'est non seulement D'expliquer ce qui se passe actuellement Mais d'anticiper en fonction De la situation de famille de chacun Des familles recomposées Des enfants, pas d'enfants Enfin bon il y a tout un tas de choses Il n'y a jamais une famille pareille Déjà dans le caractère des gens La psychologie des gens Donc c'est à nous d'anticiper De faire que dans le plus possible Le client ne se ferme pas les portes D'une situation qui peut changer Évoluer et qu'on doit nous anticiper Notamment pour la transmission Au profit des enfants Donc il y a Est-ce qu'on achète avec une SCI ? Est-ce qu'on achète sans SCI ? Comment on va pouvoir transmettre L'usufruit la nuit pour prier ? Tout ça, ça s'organise Voilà, ça s'organise Un achat Ou bien encore une vente immobilière Alors pour que les choses soient bien faites N'hésitez pas à faire appel A vos notaires La chambre des notaires de l'Hérault Est présente évidemment Sur le site du salon régional De l'immobilier Emmanuel Dossat, je vous remercie Et je vous souhaite une très très bonne journée Merci Au salon, bien sûr Sur le plateau midi.fr Toujours au cœur de l'événement Midi libre En direct Au cœur de l'événement